Donc là aussi on est dans le règlementaire, mais il faut savoir qu'il existe trois catégories. Donc les réserves, ça bon vous pouvez lire en travers, mais les réserves nationales, les réserves régionales. Alors pour ceux qui sont vieux, les réserves régionales ou moins jeunes, les réserves régionales c'est les anciennes réserves volontaires, si vous vous rappelez. Quand vous étiez propriétaire ou une commune était propriétaire d'un territoire, elle faisait la demande pour être en réserve naturelle, on appelait ça une réserve volontaire. Ça a été transféré dans la compétence des régions et maintenant ce sont les réserves régionales. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est quoi ? Eh oui, il n'y a pas de Corse dans la salle. C'est l'exception. Il n'y a pas de Corse. Bon, on va pouvoir plaisanter. Non, là il faut faire attention. Les réserves corse qui dépendent de la collectivité de Corse. Donc là on est aussi dans des mesures de protection, mais ça ne veut pas dire que les réserves naturelles ne font que de la protection. Ils font beaucoup de développement, enfin ils font beaucoup d'animation, beaucoup de pédagogie. Les réserves naturelles ont un plus par rapport à d'autres espaces, elles sont très scientifiques. D'ailleurs le directeur d'une réserve naturelle, on l'appelle le conservateur et en général c'est un directeur scientifique. C'est quelqu'un qui a la double casquette. Donc il y a un réseau scientifique assez...